Musique De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur, la sensation Les parfums d'Igor France, contactez-nous, office 33 78 30 57 14 Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 De l'Umeble Boutour Musique Publiquée à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée C'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables Et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité Qui ne sait nous laisser insensibles Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous Cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan A présent, les fêtes de fin d'année approchent Et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête Mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime Ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise Que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais Que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent Celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore Celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël Aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes Ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes Même le plus vulnérable a droit à Noël Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux Notre solidarité congolaise Noël pour tous, la fête partout Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver face à face littérature Dans le paysage de littérature, nous allons avoir l'honneur d'avoir un nouveau livre Une nouvelle réflexion écrite du Dr Silas Mimil Makangou Intitulé Le bâtisseur des nations Et ce que j'apprécie beaucoup dans, généralement, ces exercices de réflexion Ce qu'on propose très souvent depuis, c'est des solutions On critique ce qui est existant Et puis on essaye de dire ce que l'on pense Alors, Dr Silas Mimil Makangou, d'abord conférencier Il est auteur de plusieurs ouvrages Homme d'affaires et pasteur Il est également président de Pastoral Leadership Conférence PLC en sigle Un réseau qui réunit plusieurs pasteurs à travers son pays La République démocratique du Congo Et puis notre invité est double doctorant en politique internationale Et en management des stratégies et opérationnelles Il est marié et père de cinq merveilleux enfants Très cher docteur, comment allez-vous ? Très bien, Christian Qu'est-ce que ça vous fait de porter autant de qualificatifs ? Je ne sais pas si... C'est ça ce que nous sommes Nous essayons d'être bons Dans les différents domaines où nous croyons avoir reçu de Dieu un appel C'est vrai que ce n'est pas facile Parce que tous ces qualificatifs exigent le tout de vous Vous ne pouvez pas réussir dans un seul de ces domaines Si vous n'accordez qu'une partie de vous Il faut donner le meilleur de vous-même Et pour donner le meilleur de soi-même Il faut se donner entièrement Alors ce qui vous pousse à être à la fois bon orateur Quand vous êtes conférencier Ce qui vous permet d'être aussi très puissant un instrument Que Dieu utilise avec toute sa splendeur Est-ce qu'il vous permet d'être un élève éternel en apprenant toujours ? Ah oui Parce que plus on apprend, plus on se rend compte qu'on a encore beaucoup à apprendre Parce que ce qu'on apprend d'abord, c'est sa propre ignorance On apprend combien on est limité dans ses connaissances Et cette honnêteté intellectuelle vous pousse à chercher davantage À chercher à connaître D'abord pour vous améliorer vous-même Mais aussi pour améliorer la société dans laquelle Dieu vous a placé Ce qui vous oblige à être un éternel élève Mais un élève ne doit pas seulement être un élève parce qu'il apprend Parce que les bons élèves sont aussi ceux qui finissent par devenir des maîtres Et ici devenir maître n'est pas dans le sens d'avoir quelque chose à enseigner aux autres Mais plutôt quelque chose à partager avec les autres Ce que vous apprenez, c'est pour que vous les mettiez aussi à la disposition des autres Pour que très vite vous puissiez améliorer votre environnement ou votre société Alors, on parle essentiellement de ce livre Qui à mon avis est déjà provocateur Parce que vous parlez des bâtisseurs des nations Dans les termes bâtisseurs, je pense bâtir, j'entends bâtir Ce qui est une concentration d'énergie, une combinaison des fonds Qu'est-ce qui fait que d'autres pays sont réellement bâtis alors que d'autres s'effondrent ? Oui, d'ailleurs je peux me permettre de faire référence à un ouvrage Que je lis il y a quelques années sur l'effondrement Écrit par un grand auteur américain, Gerard Où il est en train d'expliquer pourquoi plusieurs nations ont réussi à, ont malheureusement, su s'effondre Il faut dire ici d'entre les jeux chrétiens Lorsqu'on parle de bâtir, on parle d'abord d'une ambition Parce que les nations qui ont été bâties ne l'ont pas été par un miracle ou par un accident Ils ont été bâtis au départ parce qu'il y a eu des architectes Et on ne peut pas dire qu'on bâtit quelque chose si au préalable on n'a pas la vision Dans son imaginaire de ce que l'on voudrait voir matériellement Et si ces nations ont été bâties, c'est parce que ces nations ont eu le privilège Ou la grâce d'avoir en leur sein des hommes et des femmes que j'appelle bâtisseurs Qui sont des architectes Les architectes ce sont ces hommes et ces femmes qui ont pensé leur avenir Qui ont décidé à quoi ressemblera leur futur Et qui ont tout fait pour mettre en place les ressources nécessaires En fin d'aboutir à cet idéal Cet idéal qui hier n'était qu'une vision, une fiction Mais qu'ils ont réussi avec le temps à faire une réalité Et c'est aussi pour dire, si les autres l'ont fait, nous aussi on peut le faire Mais la différence c'est quoi ? La différence c'est que nous nous naviguons à vue Alors qu'eux ils ont un objectif qui se sont assignés Et lorsqu'ils se sont assignés cet objectif, ils se sont posé la question Qu'en avons-nous pour atteindre cet objectif ? Est-ce que nous avons suffi pour nous aider à atteindre cet objectif ? Ou bien nous devons faire recours à d'autres ressources que nous n'avons pas ? Et comment avoir ces ressources que nous n'avons pas ? Au moyen des guerres, au moyen de la coopération Ils ont mis ensemble les éléments nécessaires Et aujourd'hui, ils sont devenus des nations viables Des nations que l'on envie, des nations que l'on respecte Mais aussi des nations où il faut beau vivre Et ce qui a été pour eux le fruit d'un travail acharné Doit aussi être pour nous la même chose Mais malheureusement nous sommes dans une société Où nous croyons tellement au miracle Et nous croyons tellement à la chance Nous pensons qu'une nation forte Une nation devient forte avec le temps Et pourtant, une nation devient forte Parce que des hommes que j'appelle bâtisseurs Se sont mis à travailler Ils ont mouillé leurs maillots Ils ont mis la main dans la pâte Pour avoir une nation meilleure Une nation allégée à leurs enfants Une nation qu'ils vont léguer à leurs enfants Mais une nation qui soit meilleure que celle qu'ils ont trouvée Et ça c'est le travail de ceux que j'appelle bâtisseurs Et c'est qui sont les bâtisseurs ? Les bâtisseurs sont ceux que nous appelons en langage courant L'élite Ce sont ces hommes et ces femmes Qui sont plus illuminés que les autres Ces hommes et ces femmes Qui ont reçu de la part de Dieu Beaucoup plus de grâces Beaucoup plus de talents Beaucoup plus de courage Beaucoup plus de connaissances que les autres Et ils ont compris Que la responsabilité leur incombe La responsabilité de rendre meilleure La société dans laquelle ils vivent La responsabilité d'emmener la masse populaire Toute en train de regarder vers une même direction Et c'est quoi cette direction ? C'est le bien-être collectif Cette élite, je la veux hétérogène Je ne la souhaite pas seulement politicienne Malheureusement, c'est ce qui bloque La plupart des nations africaines Où on a tellement politisé les choses Que l'on croit qu'il nous faut Des super gouvernements Oublions que même ces gouvernements Sont l'émanation de ce que notre élite est C'est-à-dire que lorsqu'on a une élite amorphe On aura des gouvernements amorphes Lorsqu'on a une élite distraite On aura des gouvernements distraits D'accord qu'il faut avoir cette élite en question D'abord, il faut l'avoir Mais je pense que nous l'avons déjà Ce qu'il faut plutôt faire maintenant C'est de l'identifier et de la conscientiser Pour vous, l'élite, c'est les parleurs de français Ou les parleurs d'anglais Ou les diplômés, les professeurs Ce sont-ils l'élite ? Ou les élites, selon vous ? L'élite, ce sont ces hommes Ce sont ces femmes Qui ont un dénominateur commun Les savoirs, l'intelligence Et l'intelligence ici, je l'assimile pas seulement Au cursus académique ou scolaire Parce que je suis de ceux qui pensent que Tout universitaire n'est pas élite Et toute élite n'est pas forcément universitaire Nous avons des savants qui malheureusement N'ont pas eu la chance de fréquenter Les grandes universités comme toi et moi Qui n'ont pas été sur le banc des écoles Mais qui ont une capacité cognitive Qui ont une capacité de compréhension D'assimilation Ils ont l'air de produire Plus avancé que nous Voyez-vous ? Et d'ailleurs, lorsque nous regardons Nos sociétés ancestrales Nos grands-parents n'ont pas été Dans de grandes universités Mais regardez comment est-ce que Ce sont ceux qui ont purifié les os Ce sont ceux qui ont curé les caniveaux Ce sont ceux qui savaient trouver Des réponses aux questions données Et ils savaient comment vivre en société Regardez leur espérance de vie Regardez comment est-ce qu'ils ont réussi À domter la nature Mais aujourd'hui Plus on a des diplômés On a l'impression que le nombre De problèmes se multiplient Avec le nombre de nouveaux diplômés Qu'on a sur le terrain C'est ici que dans ce travail C'est comme ça que dans cet ouvrage Nous nous amenons à poser la question Qu'est-ce que notre école produit finalement ? Est-ce que notre école produit Des acteurs qui apportent des solutions Ou bien des acteurs Qui créent des problèmes ? Mais est-ce que la question Ne serait pas de poser De savoir que votre école est fondée Sur base de quoi ? Pourquoi avez-vous créé des écoles ? Est-ce que ça répond à un besoin ? Est-ce que vous avez analysé Le problème de votre société Et vous avez apporté une école pour ça ? Voilà ! C'est justement ça Christian C'est comme si vous avez déjà J'étais un regard dans les pages de cet ouvrage La question que nous posons au lecteur Et que nous laissons répondre C'est celle de savoir Qu'est-ce que nous voulons ? Une société pour l'école Ou une école pour la société ? Lorsque nous commençons à nous poser cette question C'est pour aboutir à une conclusion C'est que l'école doit être l'industrie Qui produit des problèmes Et non pas l'industrie Non, l'école qui produit des solutions Qui produit des solutions, pardon Et non pas une industrie qui produit des problèmes Or, aujourd'hui Dans la plupart des sociétés africaines Nous avons l'impression Que nos problèmes s'aggravent Plus on a des écoles Plus on a des écoles Plus on a des diplômés Donc, en réalité Que ce soit l'école Que ce soit l'université Doivent être créées Pour résoudre les problèmes Auxquels la communauté fait face Ce qui signifie Le cursus ou les spécialités Que l'on crée dans les universités Ne sont pas créées dans le plaisir Ou dans le but De ressembler à d'autres sociétés Parce que chaque société A des problèmes qui lui sont propres Et ainsi, chaque université Dans une nation Chaque école dans une nation Doit chercher plutôt A équiper les citoyens Pour les rendre à même De répondre aux problèmes Qui sont les lères Alors, vous étiez en train De parler toujours Des bâtisseurs De l'envie De l'ambition de bâtir Je voudrais qu'on revienne Sur la question Toujours de bâtisseurs Quelle est la place Du message Dans une société Qui veut se bâtir Parce que Prenons un petit exemple Pour nous Le christianisme La maçonnerie La franc-maçonnerie Sont des facteurs de développement Est-ce que c'est déjà Pas un mauvais départ Le fait de croire Que le christianisme Tout seul Est un facteur de développement Il suffit de croire Que Christ est sauveur Et Seigneur est sauveur Bon, c'est fini Le pays va se développer Parce qu'ici au Congo On a fait un calcul J'ai fait des analyses Je me rends compte Que la RDC a 45 000 églises Sur tout l'étendue du territoire Formelles, enregistrées Mais la RDC a Près de 400 ou 500 partis politiques La RDC a A près de 72 000 bars Et boîtes Y compris Mais alors je me dis C'est la raison pour laquelle Rien ne marche Cameroun Côte d'Ivoire C'est la même chose Autant plus d'églises Moins d'industrie Moins de laboratoire Moins de séminaires de réflexion Et tout ça Est-ce que ce n'est pas notre problème L'hyper-spiritualisation Ou l'hyper-christianisation Je me pose la même question Dans cet ouvrage Et j'aboutis à une conclusion Nous avons un problème De paradigme Notre angle d'approche Notre manière de définir Dieu Notre manière de définir la vie Notre manière de définir la société Notre théologie a de sérieux problèmes Et notre théologie nous a presque déformés Voilà pourquoi ici J'insiste pour revenir A une théologie biblique Et non pas cette théologie Qui a été véhiculée Par les missionnaires Et par les pasteurs Que nous sommes Cette théologie Qui nous a fait croire Que le fait d'avoir Des églises Dans une société Était un point de départ Pour aboutir au développement Ce qui fait qu'une nation Se développe C'est la qualité des hommes Qui la composent Et ce qui fait que La qualité des hommes Dans une nation Devienne meilleure C'est la conscience De son leadership Donc pour revenir à votre question Je pense qu'une nation Peut se développer Sans qu'il y ait multiplicité Des églises Mais ce qui fait développer Une nation C'est le message Que cette église Est en train de véhiculer Parce que la présence De l'église En elle-même Ne peut pas être considérée Comme un élément Déclencheur De la De la prospérité Ou du développement Mais c'est plutôt Le contenu du message Que l'église véhicule Or La Bible Moi je la considère Comme étant Ou même le christianisme Parce qu'aujourd'hui Nous ne pouvons pas nier Ce que le christianisme A apporté Le protestantisme En particulier A l'Europe du 15ème siècle Lorsque vous regardez Des pays tels que La Suède La Hollande L'Allemagne Ainsi de suite Ces nations Ont été grandement Influencées Par l'évangile De Jésus Christ Mais le problème Chez nous c'est quoi Le problème Chez nous c'est notre approche C'est notre paradigme Là où les autres Ont décidé de considérer Le travail Comme étant un culte Qu'ils auront à Dieu Nous considérons le travail Comme étant une punition Que Dieu nous a imposé C'est comme ça Que dans cet ouvrage Dans le deuxième chapitre Je crois Nous disons que Le travail doit être Considéré à la fois Comme un culte Mais aussi comme Étant une culture Une nation Qui prie plus Qu'elle ne travaille N'a pas droit A la prospérité Pourquoi Parce que L'avoir prospéré Serrait amener Dieu à se dédire Ou encore A se contredire Pourquoi ? Parce que Dieu a imposé Le travail Comme étant Le seul vecteur Majeur Qui a fait aboutir L'homme Et la nation A la prospérité La qualité de la prospérité Que nous aurons Demain en tant que nation Depend de la qualité Du travail Que nous allons faire Aujourd'hui Mais comment travailler Si déjà nous pensons Que le travail Est un châtiment ? Comment travailler Si nous pensons déjà Que la grâce Travaillera pour nous ? Comment travailler Déjà si nous pensons Que c'est une autre nation Qui viendra passer chez nous Pour faire à notre place Le travail Qui est le nôtre ? Alors là vous êtes en train De renverser finalement Les fondamentaux Je renverse les fondamentaux De changer les paradigmes C'est justement ça Le travail qu'il faut faire Il faut changer le paradigme Combien d'années Nous sommes dans ces paradigmes Ils ont montré Les limites Leur infertilité Il faudrait les changer Aujourd'hui Christian Bossembe Ce n'est pas normal Qu'on ait 45 000 églises Et que nous continuions A prier A demander à Dieu Ce que nous demandons à Dieu Lorsque nous considérons La grâce Que Dieu nous a donné Sur le sol Comme dans le sous-sol Et ce qui est bizarre Cher docteur Je vous donne encore une fois De l'eau Nous avons suivi Le procès de son jour A titre illustratif Oui Tous ceux qui ont été convoqués Dans cette histoire De son jour Ce sont des chrétiens Chrétiens soit catholiques Soit évangélistes Mais tous vont à l'église Et ce Tous les dimanches Ils donnent la dîme Ils sont présents dans les cultes Et on regarde Dans l'administration publique Ceux qui demandent Des papiers Ceux qui demandent Les kaniakas Ceux qui sont dedans Vous les retrouvez Dans les églises Le même roulage Le même militaire Alors on se pose la question Qu'est-ce que les gens Vont faire dans les églises S'ils n'arrivent toujours Pas à changer Et la mentalité Et la nature de leur cœur Vous savez Vous savez Ce que l'église fait C'est comme un restaurant On vous sert à manger Vous allez Vous pouvez vous rassasier Mais posez-vous la question Quel est le contenu Du repas qu'on m'a donné Qu'est-ce qui contient La nourriture qu'on m'a donné Parce qu'on peut manger Quelque chose aujourd'hui Et demain avoir Des problèmes de digestion Simplement parce qu'on voulait A tout prix être rassasié Exact Je ne suis pas contre l'église Parce que je suis Fils d'église moi-même Vous êtes pasteur Et je suis pasteur Dessus quoi Mais ce que je veux dire ici C'est que nous sommes En tant que société Prouve à suffisance Qu'à un moment donné Nous devons nous arrêter Et nous poser la question Qu'est-ce que nous sommes En train de véhiculer Comme un message Alors on vous dit Le procès de 100 jours A été une très belle illustration Pas seulement pour les chrétiens Parce que même le Libanais Qui était jugé Il a dit qu'il était En plein ramadan En plein ramadan Voyez-vous Voilà Donc nous sommes dans une société Où la religion A besoin d'être réponsée Simplement parce que Nous consommons une religion Qu'on nous a enseignée En lieu et place De consommer une religion Telle que la Bible la présente Là je parle de nous En tant que chrétien Pour comment On nous a fait croire Et nous malheureusement Nous autres aussi pasteurs Nous l'avons dit Priez Et vous verrez les choses changer Je peux comprendre Pour un individu Mais ce qui est aberrant C'est de croire Lorsque toute une nation Pense que Les choses vont changer Parce que La nation a gêné Parce que la nation A fait On a dédié la nation A l'éternel Ça c'est une aberration Qui ne trouve pas De place Dans la Bible Pourquoi ? Parce que même Cette Bible là Lorsque vous lisez Cet ouvrage J'en parle en profondeur Qu'un des éléments Restaurateurs Majeurs Dans la restauration D'une nation Ce n'est pas La répentance nationale C'est l'éducation Donc Il faudrait Que ceux qui nous dirigent Il faudrait que Vous qui êtes plus illuminés Que les autres Les Congolais Landa Commenciez à comprendre Christian Bossembe Que nous avons le devoir De prier Parce qu'aucune nation Ne peut vivre sans Dieu Mais le fait d'avoir Dieu Ne nous garantit pas Le développement En tant que nation Plutôt le fait pour nous D'appliquer les règles Et les principes de Dieu Tels qu'évoqués Dans sa parole Mais ce qu'on ne fait pas Malheureusement Ce qu'on ne fait pas Malheureusement Voilà pourquoi Vous allez constater Qu'il y a des nations Qui n'ont pas autant D'églises que nous Mais qui ont déjà Ce que nous nous recherchons Auprès de Dieu Mais où est-ce que Ces nations ont obtenu Ces choses là Ces nations ont obtenu Ces choses Parce que ces nations Ont compris Quelle était la recette Qu'il faut Pour que les nations Quittent la précarité Et aboutissent à la prospérité Nous ne voulons pas Nous ne voulons pas Regarder à cette recette Mais nous nous pensons Que les genoux En tant que citoyens Si nous nous mettons A genoux du matin Jusqu'au soir Les choses vont changer Et on dit Implorons la gloire Implorons la grâce de Dieu La miséricorde de Dieu Parce que Selon certaines études Certains pasteurs Le Congo En train de souffrir Parce que les gens Ont été méchants Avec Dieu On a déifié Mobutu On a déifié Kabila Alors je me pose la question Le temps de déification De Luc 14 Le temps de déification De Mao Le temps de déification De Confucius De Lao Tzu Tous ces gens là Ont déifié des gens Mais eux continuent A se développer Et nous Tout ce que nous avons A l'Est de la République C'est la méchanceté C'est la colère de Dieu Donc du coup On a un Satan Qui est très fâché Au Congo Il est très fort Par rapport aux Certains des Etats-Unis Qui est très clément Mais est-ce que Ce n'est pas ça Je peux même vous rassurer Qu'il y a plus Satan Aux Etats-Unis En Chine qu'au Congo Au Congo Il y a moins de 100 ans Au Congo Il y a donc l'ignorance Le problème au Congo C'est un problème d'hommes Oui Nous avons affaire Nous autres Congolais Nous ne voulons pas Être des hommes achevés Nous ne voulons pas Être des hommes structurés Nous ne voulons pas Être des hommes responsables Qui décident aujourd'hui De prendre à bras les corps Leur destin commun Qui décident aujourd'hui De ne plus acquise Celui qui accuse Se désengage Celui qui accuse Ne peut pas prospérer Celui qui accuse N'est pas responsable Or On ne peut pas se développer Si on est constitué Des hommes et des femmes Qui sont accusés Des hommes irresponsables La responsabilité Ou encore La prise de responsabilité Cette conscience Dont nous avons besoin Aujourd'hui En tant que citoyen En tant qu'intellectuel En tant que pasteur En tant qu'acteur culturel En tant que politique En tant qu'homme de droit Ce sens de responsabilisation Sera pour nous Un des premiers pas Dans la répentance nationale C'est vrai Il faudrait comme nous l'avons dit ici Que nous autres chrétiens Commençons à considérer le travail Comme étant un culte Et une culture pour nous autres Peuples congolais Très bien Je ne peux pas déjà comprendre Dans un pays Qui peine à avoir un budget Qui le glorifie Que le samedi par exemple On ouvre les magasins A 10h Sous prêtresse Et qu'il y a Salongo Alors que c'est une demi-journée Alors que quand vous allez déjà Dans des pays Qui sont de loin Plus avancés que nous Ils ouvrent Très tôt Et ils ferment Très tard Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris Qu'on ne peut pas se développer Si on ne veut pas travailler Nous avons besoin De mettre la main dans la pâte Nous avons besoin De travailler Travailler avec abnégation Travailler comme si C'était la dernière année Pour nous D'exister en tant que nation C'est alors Qu'il sera possible Pour nous En 3 ans De rattraper un rétage De 30 ans Très bien Mais puis après J'apprécie bien Ce que Kagame dit Il dit Sur la pauvreté Il dit Il faut demander Au peuple rwandais De travailler très fort Mais très fort Parce que La pauvreté Fait plus mal Que ça Donc Il faut travailler Travailler très fort Et travailler très intelligemment Parce que nous avons aussi tendance à quoi ? Mais tout ça là Tout ça Pourquoi ? Ah non Bon Non Mais comment tout ça L'europé ? Le problème n'est pas Qu'est-ce qu'on a fait Comment est-ce qu'on l'a fait Vous savez Les européens ont pris Un siècle et demi Presque pour construire Leur ville Mais les chinois Aujourd'hui Sont pris de reconstruire Leur ville En moins de 10 ans Oui Pourquoi ? Parce qu'ils font ce qu'on appelle en anglais Smart work Il ne suffit pas seulement de travailler avec la sueur Pour dire que j'ai beaucoup travaillé Mais il faut travailler intelligemment Et travailler intelligemment Pourrait même sembler Faire croire aux autres Que vous ne travaillez pas Pourtant Vous travaillez Parce que vous faites aussi travailler les autres Et vous avez les résultats C'est cette travail dont nous avons besoin Nini Toursalité Par exemple Vous avez entendu des jeunes gens parler Cette chanson a interpellé plusieurs personnes Mais en réalité Est-ce que ce n'est pas un moyen de disculper les gens ? Est-ce que ce n'est pas un moyen de nous dire Bon on a assez fait Et que rien ne marche Les écoles Les jeunes gens ont dit C'est parce qu'on a fait croire à la jeunesse congolaise Étudier C'est finir avec Finir à sortir avec Par sortir avec un diplôme Un diplôme Les diplômes Christian Bossemene Qui ne présompe sont des connaissances Moi je connais des gens Dont les connaissances Qu'ils ont accumulées dans la vie Valent Dix fois Leur diplôme Je connais aussi des gens Qui ont un diplôme Mais malheureusement Ils n'ont même pas Les 1,4,5ème De ce diplôme De ce diplôme Pour dire On le dit d'ailleurs Dans cet ouvrage Les études sont une aventure personnelle On apprend plus en dehors de l'école Qu'à l'école L'école ne va que formaliser L'école ne va que vous mettre Dans une sorte de sillon Où vous allez dire Bon voilà ce que je vais apprendre Mais le problème N'est pas seulement ce que vous apprenez Comprenez-vous ce que vous avez Appris Et si vous avez compris Ce que vous avez appris Où est-ce que vous le mettez en pratique D'ailleurs La preuve que vous avez appris C'est dans la capacité A résoudre les problèmes Auxquels vous faites face Aujourd'hui En tant que citoyen Mais aussi en tant que nation Nous larguons Toutes les années Des milliers de diplômés Mais quel est le contenu De ce diplôme Alors Docteur On va évoluer Je voudrais que nous puissions Revoir un peu Dans le passé Il est En 1960 Dubaï n'attire personne Dubaï ça n'attire personne Personne n'a envie d'aller là-bas C'est un désert On dit même Que ça ne sert absolument à rien Corée du Sud On appelle ça un pays Des lapins C'est des lapins Personne n'en veut Personne n'en veut Même aller là-bas La Chine On dit que c'est une vieille histoire Plus personne n'a envie d'aller Shanghai On n'en parle pas Malaisie Et puis Singapour Et bien d'autres pays Aujourd'hui on parle même des Philippines Est-ce que vous pouvez nous expliquer Comment ce pays Là ont su Non seulement corriger l'histoire Mais aller au-delà des choses Dubaï par exemple Le système médical à Dubaï N'a rien à envie Au système médical américain Le système de construction d'ailleurs De Dubaï Rien à envie Au système américain Alors je voudrais savoir Quelle a été C'était quoi la recette Pour que ce pays-là arrive Là où ils sont Alors que nous On est en train de perdre En termes de vitesse Ces différents pays Que vous avez évoqués N'ont pas seulement Corrigé l'histoire Ils ont même Corrigé la nature Ils ont même Corrigé la nature On aurait cru Que Dieu était méchant Les regard Mais aujourd'hui On se pose la question Est-ce que c'est pas Envers eux Que Dieu a été le plus clément La recette c'était quoi ? C'était le leadership C'est comme ça Que nous parlons Dans cet ouvrage Bâtisseur des nations L'émergence D'un leadership collectif Ils ont manqué tout Mais ils ont eu la grâce D'avoir une élite consciencieuse Qui a compris Qui a compris Que Dieu a peut-être Tout donné à ces pays Mais le plus grand don Que Dieu a donné à cette nation C'est le leadership De l'eau qui jaillit Dans le désert Mais c'est pas possible De l'eau qui jaillit Dans le désert Nous avons tous su Même à l'époque d'Israël Israël n'a rien construit Dans le désert Mais aujourd'hui Dubaï est construit Dans le désert Pratiquement dans le désert Et la nation d'Israël A l'heure où je vous parle J.E.T. En 2015 A aussi construit Dans le désert Dans un pays désertique Totalement désertique Israël est aujourd'hui Le premier importateur De fruits et de légumes Dans un pays désertique Mais nous nous sommes Dans le pays Qui après le Brésil A la plus grande Dimension superficie En terre arable Mais je vous informe Que nous sommes Parmi les 5 pays Les plus frappés Aujourd'hui De la famine Vous comprenez C'est pour dire simplement 11% de la population Selon les Nations Unies Vive dans la pauvreté La plus extrême En RDC Nous importons tout L'ail, tomate Le lait On importe tout Alors que nous avons La possibilité De produire ça Donc le problème Finalement Aujourd'hui Nous ne devons plus Partir du paradigme Et que nous sommes Un scandale géologique Nous avons maintenant Besoin de corriger A la fois la nature De corriger l'histoire Et aussi de corriger Les regards De ceux qui nous regardent Avec dédain Pour dire que nous Ne méritons pas ces pays Comment le faire C'est d'appeler L'émergence D'un leadership collectif C'est ce que nous sommes En train de faire De dire dans cet ouvrage C'est-à-dire Encourager des hommes Comme vous Mais aussi beaucoup d'autres Qui pas seulement Dans le domaine des médias Dans le domaine De la culture Dans le domaine religieux Ainsi de suite Qui ont compris Qui ont compris Que ce pays N'aura pas de chance Si vous ne lui donnez pas La chance Et c'est quoi la chance C'est de décider D'arrêter cette hémorragie Cette hémorragie Qui a fait couler Tellement de sang Depuis L'avènement De l'homme blanc Depuis La colonisation Depuis L'indépendance Et aujourd'hui Nous avons besoin Monsieur Christian Bossembe Nous avons besoin Aujourd'hui D'un leadership Clairvoyant Voilà pourquoi Nous disons bâtisseur On ne peut pas bâtir Une maison Sans leadership Si au préalable On n'a pas d'abord Les plans Alors je voudrais Vous poser une question Ce n'est pas d'abord Les matériels qui comptent Mais quels sont les plans Que vous avez Très bien Mais d'abord Sur la question Du leadership Je voudrais que Vous puissiez nous dire Une fois pour toutes Est-ce que la qualité D'un leader S'évalue Au niveau De son diplôme Ou Au niveau De son imagination Ou c'est dans sa capacité De se reproduire Dans plusieurs personnes Ou d'orchestrer Les talents vers lui Afin d'aller plus loin Ça veut dire La qualité du casting Et ainsi de suite Les deux derniers Passent au diplôme Moi je suis Je suis en pleine élaboration De ma thèse de doctor En politique internationale Mais je sais Que le diplôme N'est pas tout ce qu'il faut Pour un homme Il y a des savants Comme je vous l'ai dit au départ Qui n'ont pas de diplôme Un leader Peut ne pas avoir De diplôme Mais un leader Doit toujours se rassurer Qu'il a autour de lui Le meilleur De ses concitoyens Je dis bien Les meilleurs De ses concitoyens John Fitzgerald Kennedy Disait Qu'on reconnaît La grandeur D'un leader Dans sa capacité A composer Son cabinet C'est à dire Vous ne devez même Pas avoir peur Vous avez besoin D'avoir autour de vous Des gens qui sont Plus illuminés que vous Des hommes qui voient Mieux que vous Mais des hommes Qui se soumettent A votre libre choix Une fois qu'ils vous ont conseillé D'où les castings C'est l'une des premières épreuves A laquelle est soumis Un leader Un leader Donc un chef d'orchestre Il doit être un chef d'orchestre Il ne doit pas laisser Le guitariste jouer à la batterie Exactement Il ne doit pas laisser Le chanteur jouer A la guitare basse C'est là où on reconnaît Un véritable leader Exactement Un leader doit toujours savoir Que c'est à lui De répondre demain Lorsqu'on lui posera des questions C'est ce qu'il a été Ou ce qu'il a apporté Dans son leadership Il ne doit pas être complaisant Et ici je l'ai dit Même aux acteurs politiques Lorsqu'on a une fonction Qui relève d'une mandature Je l'ai dit je crois Au huitième chapitre Sur l'entourage du leader L'entourage d'un leader L'entourage d'un leader Parce que je l'ai dit L'éclat avec l'éclat L'éclat avec lequel brillera Celui qui est assis sur le trône Dépend aussi De ce qui compose la cour Tous les grands leaders Que vous avez connus aujourd'hui L'ont été parce qu'ils ont eu La grâce d'avoir des hommes Intelligents Des hommes bosseurs Des hommes quelquefois Trois fois plus intelligents Plus bosseurs qu'eux-mêmes Mais ils n'ont pas seulement La chance d'avoir ces hommes Qui ont été parachités Ils les ont choisis Parce qu'un leader Est peut-être choisi par Dieu Mais c'est au leader Que revient la responsabilité De récruter Alors comment faire Docteur Parce que C'est bien C'est théorique Mais allons maintenant Dans la pratique Je vous donne des cas Pour que vous puissiez Me donner un exemple Je lis Deux livres d'Obama De merveilleux ouvrages Les rêves de mon père Et l'audace d'espérer Et quand je suis en train De lire le livre De devenir De Michel Obama Vous avez l'impression Qu'ils ont écrit ça Sur une même table Un même soir Et ils avaient les mêmes idées Obama dit par exemple Que sa plus belle rencontre De la vie C'est Michel Qui est plus intelligente Que lui Plus structurée que lui Il reconnaît cela Donc un leader Peut reconnaître Ses faiblesses Ses incapacités Parce qu'un leader Donc ce n'est pas une faiblesse Non 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 Très bien Reconnaître ses limites Constitue pour le leader Une force Au fait Le leadership c'est quoi Un leader Ne cherche pas Les leaders Ne donnent pas De travail aux collaborateurs Il cherche à combler Les vides Qu'il a Là où je suis faible Je cherche quelqu'un Qui lui A des compétences Dans le meilleur Dans le meilleur Si je suis faible En termes de communication Je dois chercher Quelqu'un Qui communique mieux que moi Même si moi j'aime parler Si je suis faible En termes de discernement Sur le comportement des hommes Je dois chercher quelqu'un Qui lui a des compétences Avérées Dans ce domaine là Donc Les leaders Se complètent S'achèvent En faisant appel A des gens Qui ont des compétences Que Dieu ne lui a pas donné Il n'a pas peur De l'excellence de l'autre Non Très bien Non Un leader Est un chasseur de cerveau Un bon leader Il bénisse les talents Il utilise C'est ça qu'on appelle D'ailleurs Aujourd'hui en jargon On appelle L'intelligence supérieure Qui est-ce qui a L'intelligence supérieure ? C'est cet homme Qui a de l'intelligence Pour récriter le plus meilleur Que lui Et le faire travailler Dans la cause Que lui-même Est en train de poursuivre C'est même ça L'idée chinoise Même le Dieu tout puissant Qui est omnipotent Qui se suffit Ne m'aurait pas demandé Le dimanche De m'élever De m'habiller Et d'aller parler Au peuple A son peuple Que lui-même Voudrait parler Alors dans un contexte Congolais Où vous êtes né D'une famille Sortez d'une famille Et que vous avez été Avec les amis Vous avez étudié avec eux Et vous êtes vous-même Enveloppé dans l'histoire Vous avez beaucoup de filles Beaucoup de liens Familiers avec les gens Comment se défaire De toutes ces personnes-là Quand on vous dit Par exemple Mobutu Ne construis pas Tel ou goutte A tel autre Parce que les chassins Le droit d'un choix Et puis on dit à Kabila Il faut faire attention Avec les Kinois Ils peuvent te renverser A tout moment On dit à Esfachi La même chose Fais éviter les gens De tel coin De tel autre coin Ils sont très dangereux Comment un leader Peut se comporter Dans un contexte comme ça Un leader doit toujours savoir Qu'autour de son trône Il y a des petits trônes Et autour de son trône Il y a des guerres de clans Des guerres de positionnement Qu'on appelle Des guerres de palais Des guerres de palais D'écouter C'est-à-dire Il doit en dernière instance S'écouter lui-même Et pour ça Le leader doit développer Sa capacité En termes de discernement Pourquoi ? Parce que la plupart Des gens qui ont échoué Ont été plutôt animés De bonne foi De bonne volonté Mais dans le leadership La bonne foi Et la bonne volonté A eux seuls Ne suffisent pas A eux seuls Ne suffisent pas Il faudrait aussi La capacité A implémenter En termes d'action Ce que vous avez Comme ambition Ce que vous avez Comme voeux Et pour cela Vous devez être capable De vous placer Au-dessus de la mêlée C'est comme ça Qu'un leader Même quand il écoute Les professeurs D'université Mais dans le coulisse Lui-même doit se faire Aussi un éternel étudiant Pourquoi ? Sinon il devient L'esclave De ceux qui le conseillent Ainsi Il y a beaucoup De leaders dans la vie Dans le monde Qui sans les savoirs Sont devenus des esclaves De l'air conseillé Ils sont pris en otage Par ceux qui les conseillent Quand vous lisez Ainsi sonne l'égla De Noreen Bala De Noreen Bala Quand vous lisez L'actuel livre De Barack Obama L'ouvrage des 900 pages Terre promise Où il donne Ses mémoires Vous allez vous rendre compte Que même Pour Louis XIV Ça a été le cas Vous avez même Dans la Bible L'histoire des Rhodes Qui demande La tête de Jean-Baptiste Qu'est-ce que lui va faire Avec la tête de Jean-Baptiste Mais en réalité Ce n'est pas lui Qui veut la tête de Jean-Baptiste C'est sa femme Qui veut la tête de Jean-Baptiste Donc à un moment donné Quand on n'est pas pris dans Les leaders Peu commencer Se voir Prendre des décisions Qui finissent Contre lui Donc là O'Too a raison Quand il dit Que beaucoup de leaders Sont tombés Parce que Autour d'eux Il y a des gens Qui voulaient De trône des autres Donc quand ça Vous tombez sur un pied Voilà pourquoi Un leader doit veiller Pour rester indépendant Spirituellement Intellectuellement Mentalement Politiquement Financièrement Un leader doit toujours Un leader doit être indépendant Mais qu'il doit écouter Alors Sa mère Son père Ses frères Ses soeurs Son pasteur Son gourou Qui doit écouter En plus De tout le monde Il doit écouter Tout le monde En premier lieu En dernier lieu Lui-même Il écoute tout le même Et en dernier lieu Il écoute lui-même Qui doit écouter Il doit écouter Ceux qui partagent Avec lui La même vision Il doit écouter Ceux-là Qu'il a éprouvé Un leader doit aussi Être capable D'éprouver Je l'ai dit souvent Surtout lorsqu'on est En politique Christian Bosse Si vous avez un mandat De 5 ans Et que vous Vous êtes leader N'ayez pas peur De limoger De changer De modifier Même 10 fois Votre cabinet Si vous vous rendez compte Qu'il ne vous donne pas Ce que vous voulez Pourquoi ? Parce que Vous êtes en face De l'histoire Et l'histoire Il ne faut pas y entrer Par la petite porte Il faut y entrer Par la grande porte Et comment y entrer Par la grande porte En étant l'un De meilleurs leaders Que votre génération N'a pas eu Comment opérer Un choix pour un leader Si le choix Que le leader a Au fond de lui Il sait que c'est un bon choix Mais que son entourage Présente le côté négatif De ce choix-là Est-ce que le leader Ça ne crée pas Une certaine peur en lui En disant Je veux faire des silences Makangou Parce que je l'ai écouté Je veux faire de lui Par exemple Mon ministère des finances Ou je veux faire de lui Mon ministère des affaires étrangères Mais vous savez Que le conseiller Dise au président Non Silence Makangou Ce n'est pas bien D'ailleurs on l'a vu Avec tel ancien président D'ailleurs il a été avec tel autre D'ailleurs il a été avec tel autre Est-ce que vous ne trouvez pas Qu'on met un président Dans un isolement On le place dans une sorte De peur continuelle Qui va rejeter la connaissance Et accepter la bêtise Si dans votre entourage Il n'y a pas une compétence Dont vous avez besoin Et que dans les camps Advex Il y a cette compétence C'est là où vous devez prouver Votre leadership Procéder par la diplomatie A appeler vers vous Celui qui hier Était un advexer Pour en faire un allié Pourquoi ? Parce que des fois Ceux qui sont en face de vous Peuvent mieux vous aider A réussir Que ceux qui sont autour de vous Et les leaders Je les répète Doient transcender Les guerres claniques Ou les guerres de palais Les leaders doivent toujours Se placer au dessus De la mêlée Pour savoir Que celui-ci ne parle Toujours pas le même Écoutez Vous savez Barack Obama n'a pas eu peur De travailler avec Hillary Clinton Pas du tout Même avec Kerry Même avec Biden Même avec C'est pour dire Qu'à un moment donné dans la vie Il faut savoir Ce que l'on veut Lorsqu'un leader Soit vous voulez le populisme Soit vous voulez l'effectivité Or je dis toujours Que le leadership N'est pas la célébrité Le leadership C'est l'effectivité Et quand on veut être effectif A un moment donné On laisserait Comme Dieu le fait des fois Que Satan Fasse un sale job pour lui Parce qu'il a le profil Pour le faire Dieu le laisse faire Donc si vous pensez Que Christian Bossembe A une compétence Qu'aucun de mes collaborateurs n'a Sachez déjà Dès le départ Qu'ils vont maudire L'avènement de Christian Bossembe Autour de vous Mais ne le faites pas Seulement aussi venir Protégez-le aussi Lorsque vous le faites venir A vos côtés De peur qu'il arrive Que celui que vous avez appelé Travaille avec vous aujourd'hui Et deux mois après Il meurt Il meurt On le tue On le tue Pourquoi ? Parce que son intelligence Fait peur Son savoir Son abnégation Sa capacité De comprendre Et d'agir Fait peur aux autres Non Un leader doit être capable Je l'ai toujours dit Le Singapour Que vous voyez aujourd'hui Le Rwanda aujourd'hui Même si on ne voudra pas le citer La Chine et autres Beaucoup de nations Ont été construites Aussi parce qu'elles ont fait appel A des compétences étrangères Je vous donne un exemple Aux États-Unis Vers les années 70 Le gouvernement américain S'est rendu compte Que la formation D'un médecin américain Coûtait énormément Au budget Or On ne peut pas vivre En tant que nation Sans médecin qualifié Ils se sont renseignés Par leur service Ils se sont rendu compte Qu'au niveau de l'Europe L'un des pays Qui formait le mieux Le médecin C'était l'Allemagne Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont créé une relaxation Dans En termes d'octroi de visa Aux médecins allemands Quand ils arrivent Ils sont tellement bien installés Bien payés Que ce sont les médecins allemands Eux-mêmes Qui font appel A d'autres médecins allemands Qui sont restés en Allemagne Pour venir Ainsi Ils se sont rendu compte Qu'on dépense moins Avec les médecins américains Que nous allons former ici Mais nous pouvons Bénéficier des compétences Que l'Allemagne a payées On revient ici Chez nous Aux Zahir à l'époque Vous savez combien De médecins Zahirois Ont quitté les Zahir Pour aller travailler En Afrique du Sud Même en Angola Mais c'était une politique Sud-africaine Donc pour dire que Lorsqu'on n'a pas Quelque chose chez soi On n'a pas le droit De mourir Parce qu'on en manque L'intelligence consiste aussi A s'adapter Et à demander Les compétences Que les autres ont Qu'on n'a pas Pour faire avancer Votre cause Même dans l'histoire De la Bible Je pense qu'il y a Joseph Qui non seulement Était un étranger D'abord c'était un Pharaon C'était un esclave J'en ai d'ailleurs parlé J'ai dit Qu'un véritable pharaon Ne doit pas avoir peur De nommer Joseph Comme premier ministre Mais nous sommes malheureusement Dans un pays Où tout est politisé Et nous écoutons les gens Parce qu'ils parlent Ils parlent notre dialecte Ils parlent notre langue Ou parce qu'ils ont La même carte D'adhésion Au parti Et vous parlez Dans votre premier chapitre Quelque chose de fondamental Que j'ai bien apprécié Le titre est d'ailleurs Bien trouvé Du tribalisme Au patriotisme Donc vous pensez Que le tribalisme Est un virus Qui écrase Tout développement possible C'est un frais Si dans dix ans Ce pays ne se relève pas L'une des raisons Ce sera le tribalisme C'est un frein Au développement Le tribalisme On doit le combattre De la même manière Que nous combattons Le terrorisme Le terrorisme Aujourd'hui Nous aimons bien Combattre le terrorisme Mais nous oublions Qu'au Congo Le tribalisme Fait plus de dégâts Que le terrorisme Et nous disons Dans cet ouvrage Il faut maintenant Partir du tribalisme Au patriotisme Parce que Ce que nous sommes Aujourd'hui En tant que nation Ne nous donne pas Assez de dignité Ne nous honore pas Avec tout ce que Dieu nous a doté Avec tout ce que Nous pensons devenir Simplement parce que Nous avons laissé Nous nous sommes laissés Nous-mêmes baigner Dans cette rivière Dangereuse Qui est le tribalisme Et le tribalisme Il faut le combattre Sous toute Cette forme Encourager Les patriotismes Parce que vous définissez Le patriotisme Ici dans le livre Vous dites quelque chose De bien Le patriotisme Et l'amour naturel Du lieu où nous sommes nés Voilà Avant grandit L'amour des endroits Ou des choses Des spectacles Des odeurs Ou de sons familiers Oui C'est ça le tribalisme Le patriotisme Alors que le tribalisme Vous dites que la tribu La tribu n'est pas un défaut La tribu n'est pas un péché La tribu est un don de Dieu Ok On doit partir de la tribu Vers la patrie Finir dans la tribu C'est un non sens Finir dans la tribu C'est un facteur de sous-développement Chacun de nous sort d'une tribu Et nous devons en être fiers Mais à un moment donné Nous devons voir au-delà De nos lignes tribales À un moment donné Nous devons nous rencontrer Autour d'un carréfour Et c'est quoi ce carréfour ? C'est la république démocratique du Congo C'est-à-dire Lorsque je vais engager Quelqu'un comme collaborateur Peu importe les langues qu'il parle Il ne faudrait pas sacrifier Les compétences au nom de la tribu Au nom du tribalisme Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce que Les meilleurs d'entre nous Ne sont pas que dans nos tribus Aucune tribu n'a à elle seule Le monopole de savoir Et le monopole en termes De leadership national Ce qui fait Si nous voulons D'ailleurs voilà pourquoi Nous parlons des nations Vous êtes juriste Et vous comprenez déjà Que nous sortons de nos ethnies Nous sortons de nos clans Pour bâtir une nation Voilà Et pour cela Il faut un effort Pourquoi il faut un effort ? Parce que les Belges nous avaient piégés Ça va à l'époque coloniale Christian Bossembe Les Belges avaient refusé Toutes sortes d'associations A caractère intellectuel Ou même culturel La seule association Que les Belges voulaient laisser travailler C'était les associations A caractère tribal C'est comme ça que vous allez voir La plupart des grands partis politiques On a commencé à voir par ça On a qu'on a Cate, Abaco Et ainsi de suite Et malheureusement aujourd'hui Nous avons conservé C'est tard Alors qu'il fallait Les éradiquer Nous sommes restés Dans foncièrement Nous sommes restés Des tribalistes Alors pour ou contre La politique Des autochtones La politique de Ce qu'on appelait avant Des originaires Vous n'êtes député Vous n'êtes député Que lorsque vous êtes Du Katanga Vous êtes là Député du Katanga Gouverneur du Katanga Administrateur du Katanga Non, 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 je ne suis pas pour Nous sommes un pays de diversité Le Moutete là Est congolais Le Mouyaka Est congolais Il faut d'abord commencer par le voir comme congolais Il faut d'abord le voir par congolais Parce que si nous allons en termes d'autochtones Il y a certains territoires Qui par le concours des circonstances Cela fait qu'ils n'ayent pas autant d'hommes qualifiés dans un domaine Comme on l'en trouve ailleurs Et s'il faut développer leur territoire S'il faut développer leur entité territoriale Eh bien Ils ne doivent pas se gêner de faire appel Parce qu'ils soient Bassan Koussou Qu'ils fassent appel à un Mouyombe Qui est verté là Parce que lui aussi est congolais Les Etats-Unis d'Amérique sont ce qu'ils sont aujourd'hui Parce qu'ils sont une confédération d'ambition De savoir De compétences D'énergie D'origine Et l'Union Européenne a compris L'Europe a compris Que si nous voulons faire face aux Etats-Unis Nous aussi nous devons être une confédération Mais cette confédération doit d'abord être culturelle Et pour cela Je pense que On peut trascender ce débat des autochtones On a besoin de congolais Mais si jamais Il arrive Que dans le coin où je me retrouve Je n'ai pas de compétences Pour développer ce coin Avec dans tel domaine Et que ce domaine là Et notre coin de la république A des compétences On peut faire appel Très bien Alors Très cher docteur On a terminé notre émission Mais le livre Vous le présentez Le 17 Le 17 décembre A 17h A l'hôtel Sultani A Sultani Hôtel A 17h Pour rien au monde Je manquerai En tout cas Je serai là Votre présence Va nous Vous nous honorer Je serai là Je serai là Alors est-ce que Ça sera une conférence Ça sera juste une présentation Ça sera Ça sera sous forme d'une conférence D'accord Ça sera sous forme d'une conférence Avec le professeur Kaloubi Qui nous a fait le privilège De les préfacer Avec beaucoup d'autres personnalités Ecclésiastiques Scientifiques Qui vont aussi être de la partie En tout cas merci beaucoup cher professeur Est-ce que nous allons lire encore l'ouvrage On va encore l'enrichir Et probablement Après votre présentation On peut encore revenir Pour parler entièrement D'autres livres Merci d'avoir pensé On le fera avec plaisir Merci d'avoir pensé Au bâtisseur Merci Parce que je sais pourquoi J'ai dit bâtisseur Et les gens sauront Retenez la date d'aujourd'hui Le bâtisseur Retenez la date d'aujourd'hui Retenez Merci cher docteur Mesdames et messieurs C'en est fini C'était un très merveilleux ouvrage On l'a parcouru De façon superficielle Avec vous Mais on va entrer en profondeur Écrit par écrit Parce qu'il y a quelque part Où le pasteur Le docteur Quand on vous parle De comment en Côte d'Ivoire On obtient un passeport Et comment ici C'est des petits détails Mais très important quand même Qu'il faudrait en parler Pour essayer un peu De rivaliser avec les autres Et faire mieux d'ailleurs Que les autres Qu'il y a la peur Qu'il y a ton esprit Et que Dieu bénisse les radicés De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur La sensation Les parfums du gore Les parfums du gore Publiqués à base De plantes naturelles N'oubliez jamais ça La solidarité est une richesse Qui ne nous sera jamais dépouillée C'est grâce à elle Que nous apportons Ces cours Aux plus vulnérables Et que nous ne tolérons pas Que nos compatriotes Vivent dans la précarité Qui ne sait nous laisser Insensibles Les récents événements À l'est du pays Nous ont démontré Que lorsque chacun décide De donner sa part Pour le bonheur de tous Cette solidarité Peut même arriver À éteindre Les flammes du volcan À présent Les fêtes de fin d'année Approchent Et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête Mais plutôt Une sombre rencontre familiale Autour des assiettes vides Ou un jour de solitude Loin des personnes que l'on aime Ou pire encore Une journée triste Pour celles et ceux Qui sont privés d'un abri Chers compatriotes C'est en comptant Sur l'implacable solidarité congolaise Que je vous appelle À participer massivement À la campagne Noël pour tous Avec une contribution Minimum de 2000 francs congolais Que chacun fera parvenir Dans le cadre de cette campagne Nous allons par exemple Atteindre celles Et ceux qui sont retenus Dans les hôpitaux Faute d'argent Celles et ceux qui vivent Dans le secteur À carence en eau potable Ou encore Celles et ceux qui sont Orphelins Et opprimés Et sont dans l'incapacité De se nourrir Partout en RDC Ou ailleurs Contribuons Pour apporter Un repas de Noël Au plus vulnérable Dispersé Dans les récoins De nos 26 provinces Parents ou enfants Riches ou pauvres Grands ou petits Hommes ou femmes Ceci est un appel à tous Une interpellation À une solidarité Qui ne se conjugue Que par les actes Même le plus vulnérable A droit à Noël Donnons avec amour Partageons Ce que nous avons De plus précieux Notre solidarité Congolais Noël pour tous La fête partout Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada